On va un peu faire un petit vlog, un peu, vous parler un peu. Mais on va dire quoi ? On va aussi, aujourd'hui, on va un peu vous parler un peu des... de la fâche cassée de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, les côtés de l'entrepreneuriat que les gens ne connaissent pas souvent. Ou encore que les gens ne veulent pas expérimenter. Parce que, pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous parler de ça ? Je vous parle de ça simplement par rapport au fait que... Vous voyez, le but, c'est que... Tout le monde veut lancer un business. Vous voyez, tout le monde veut... Tout le monde a la envie de vouloir lancer un business. Mais le problème, c'est que combien de personnes sont prêtes à passer à la vie, en fait ? Et le problème, c'est l'action. L'action. C'est-à-dire, les gens ont les projets de vouloir lancer des entreprises. Ils ont des projets de vouloir faire beaucoup de choses. Ce qui différencie ces personnes-là et nous, c'est le fait de passer à l'action. Le truc, c'est que les faces cachées de l'entrepreneuriat, ici, comme je disais, c'est que là... Déjà, une face cachée de l'entrepreneuriat que les gens ne réalisent pas, c'est que... Parfois, pour aller rencontrer un client... Parfois, il faut rouler des heures. Et parfois, en roulant des heures comme ça, comme on est en train de le faire comme ça... Aujourd'hui, c'est qu'on est allé voir le client et malheureusement, les choses ne sont pas passées comme on voulait, en fait. Et comme les choses ne sont pas passées comme on voulait, mais il faut reprendre la route pour repartir. Et là, vous réalisez combien de fois vous avez roulé, mais vous n'avez pas rentabilisé, en fait. Et ça, c'est un côté, en fait, qu'il faut apprendre à deal avec. Parce que vous allez rencontrer des clients, parfois, ils veulent que vous puissiez faire des prestations pour eux. Mais quand vous regardez un peu la personne, bien qu'on dit que la vie ne fait pas le moine, certes, mais... Parfois... La vie fait le moine. Parfois, la vie peut faire le moine. C'est comme Tiki, exactement. Donc, le truc, c'est que parfois, vous allez réaliser que, bon, est-ce que c'est des personnes que vous pouvez faire confiance ? Ou encore, parfois, et même là encore, le truc, c'est que parfois, aussi, vous allez réaliser une chose, c'est que... Parfois, vous voulez faire le truc, vous voulez faire la prestation à quelqu'un, mais en faisant la prestation comme ça, là, si maintenant la personne ne vous paye pas, qu'est-ce que vous faites, en fait ? L'appréciation a été déjà faite. Vous allez... Qu'est-ce que vous allez faire, en fait ? Vous allez avoir fini de travailler pour la personne, et la personne ne vous paye pas. Et ça, ce sont les réalités, en fait, de l'entrepreneuriat. On va rester concret. Je vais vous raconter une histoire qu'on a vécue, notamment, au Réaxiana, justement, avec ceux avec qui on travaille. On a vécu, on a vécu cette situation, c'était hier. Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est que, on allait faire une prestation chez des gens, dans une entreprise. Et le truc, c'est qu'en allant faire la prestation, on a très bien fait la prestation, bien évidemment. Mais non, quand il s'agissait de payer, là, c'était chaud. C'est-à-dire, on finit de travailler, mais quand il faut déjà payer, ça commence à faire beaucoup de discours. Donc, voilà. Alors. Alors. Donc, le truc, c'est que, à un moment donné, tu réalises quoi ? Tu réalises une chose, c'est que, vous avez fini de travailler pour quelqu'un ? Tu dis, moi, en tout cas, vous avez fini de travailler. Le problème, c'est que, les responsables de l'entreprise, pour nous payer, mais non, c'était des difficultés. Simplement, par rapport, vous savez, la plupart du temps, les paiements qu'on fait en ligne, parfois, les paiements en ligne sont bien, mais parfois aussi le cash ou le chèque est mieux. Parfois, ça permet des fictures, ça fait une situation, parce que, la situation qu'on a vécue, ça serait on aurait pu les fictures. Ici, et seulement si, on avait décidé qu'on ne croit pas d'être payé soit en cash, soit par chèque, en fait. Mais on a décidé de prendre les paiements conventionnels, Paypal, etc., etc. Mais ce qui s'est passé, c'est que, la plus qu'on a avalée, en fait, n'est pas, c'est pas très bien passé hier soir, en fait. Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est que, on a fini de travailler pour la personne. Maintenant, pour nous payer, en fait, s'il y avait des difficultés, parce que, la personne devait nous payer, en fait, par Paypal, mais par carte de crédit, en fait. Et vous-même, vous savez que, lorsque vous faites des paiements par carte de crédit, ce qui se passe souvent, c'est que, l'argent est en haut, en fait. C'est-à-dire, l'argent est en haut, et on attend le temps que la banque vérifie, en fait, la situation de la transaction qui a été faite. Et nous, on réalise une chose, c'est qu'on travaille avec des gens. Est-ce que tu vas dire à la personne que, l'argent n'est pas encore passé, il faut attendre, alors que la personne a ses problèmes ? Est-ce qu'il y a des commentaires ? C'est-à-dire, est-ce que, on va expliquer à la personne que, Oui, l'argent n'est pas encore passé, il faut attendre un peu, etc., etc. Non, non, le truc, c'est que, la personne a travaillé, la personne veut, veut être payée, en fait. La situation qu'on a vécu, malheureusement, c'est que, on a été dans une situation là où, on a eu du mal à recevoir notre argent. Et, Asiana, et Asiana étant, quelqu'un qui n'est pas, qui ne tolère pas beaucoup de choses, contrairement à moi, je peux tolérer certaines choses, mais Asiana, elle, non, 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 non. Elle, il y a des choses qu'elle ne tolère pas. Ce qui fait qu'Asiana, elle a dit de taper le poids sur la table, pour qu'on rentre dans le fond, mais non. La moralité de l'histoire, en fait, parce que je vais faire ça pour, en fait, c'est que, l'histoire est vraiment longue, mais je vais faire ça pour. Parce que, la moralité de l'histoire, en fait, ici, c'est que, il faut qu'on comprenne, il faut qu'il faut clairement comprendre une chose, c'est que, en fait, dans le long terme, on finit par comprendre pourquoi, l'entrepreneur, en fait, avant, on a toujours entendu un tout à l'heure, ça dit, ok, tout le monde peut entreprendre. Mais, est-ce que c'est vraiment vrai que tout le monde peut entreprendre ? Est-ce que tout le monde peut vraiment entreprendre ? C'est vraiment la question que je vous pose aujourd'hui. Est-ce que tout le monde peut vraiment entreprendre ? Et puis, quelque part, tu as compris pourquoi certaines personnes ne veulent pas entreprendre, parce que, comme tu l'as dit, pendant que les employés, ils étaient en train de dormir, peinards, fou, les employeurs, autant pour moi, les entrepreneurs, vous étiez en train de dealer avec certaines choses que beaucoup de gens ne préfèrent pas dealer avec. et qui se disent, bon, moi, je prends mon paycheck, j'ai la tête posée, je ne suis pas en train d'appeler, pendant que nous, on est en train de dormir, vous n'avez pas vraiment dormi, vous êtes en train de vous préoccuper, soucier, qu'est-ce que l'argent va venir, on a envie de vite payer des employés, et en même temps, vous êtes en train de penser, un plan B, que si, bon, l'argent n'arrive pas à quelle heure, est-ce qu'on ne peut pas utiliser notre argent, en même temps, il y a l'enfant, vous voyez que vous êtes tiraillé par-ci, par-là. Donc, ça, c'est peut-être aussi la pratique que beaucoup de gens ne veulent pas faire face, c'est-à-dire avoir la patience, quoi, parce que là aussi, ça demande un peu de la patience. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. En fait, c'est vrai, c'est vrai ce que tu es en train de dire, parce que le truc, c'est que, est-ce que c'est vraiment fait pour tout le monde, en fait ? Parce que, à un moment donné, ce n'est pas tout le monde qui a la patience que nous, on peut avoir. Ça, il faut aussi qu'on se le dise. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir cette patience-là, et comme ce n'est pas une patience que tout le monde peut avoir, c'est la raison pour laquelle on se dit qu'est-ce que c'est vraiment fait pour tout le monde, en fait ? Est-ce qu'entreprendre, c'est vraiment fait pour tout le monde ? Mais, nous, ce qu'on dit souvent, la plupart du temps, c'est que, dans la situation actuelle dans laquelle on se trouve, du moins en Afrique, la situation dans laquelle on se trouve en Afrique, on pense que l'entrepreneuriat, c'est une solution pour sortir de la pauvreté, en fait. Nous, on reste convaincus qu'entreprendre, c'est le meilleur moyen de multiplier des gains pour participer à l'économie d'un pays, en fait. Même si, après, on sait que ce n'est pas tout le monde qui va se lancer. Mais, pour nous, c'est de faire en sorte que, du moins, ceux qui vont se lancer, plus qui vont se lancer, et qui vont créer, en fait, ça va créer une espèce de effet, vous me rendez dans le sens, là, si plusieurs personnes se lancent, en se lançant, en fait, ce que ça va créer, en fait, c'est que ça va donner la possibilité, en fait, que beaucoup d'entreprises se créent. Et si beaucoup d'entreprises se créent, en fait, on peut clairement, quelque part, régler le problème de ce match. Donc, en fait, clairement, oui, c'est vrai, c'est qu'on réalise que, il faut être honnête, ce n'est pas, ce ne sera pas fait pour tout le monde d'entreprendre, parce que, entreprendre, déjà, c'est faire face au stress, faire face aux difficultés, parce que, comment on l'a dit au départ, c'est que, tu vas signer un contrat avec quelqu'un, tu n'es pas prêt, etc., 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 parfois même, il faut faire preuve de caractère si tu veux que la personne te... La personne, après, vous êtes obligé de réduire la somme que vous avez déjà arrangée. Bien sûr. Wow. Bien, bien sûr, bien sûr. Bien, à la fin, ce que tu veux, en fait, c'est qu'au moins, tu n'es pas venu travailler pour rien. Parce qu'à la fin, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'à la fin, en fait, on ne veut pas que ça tourne mal. Donc, parfois, tu es obligé de te dire que, ok, que de ne rien rentrer avec quelque chose, sans rien, au moins, tu es obligé de faire ce qu'on appelle des concessions, en fait. Pour qu'au moins, tu rentres avec quelque chose. Et c'est vraiment des réalités que tout le monde n'est pas prêt à dealer avec, en fait. Et moi, c'est la question que j'aimerais laisser. Si vous pouvez répondre ça dans les commentaires, si vous allez dans une place, vous êtes arrangé, disons, 100 000 francs, vous partez, vous faites la prestation, puis la personne commence à se plaindre en disant qu'il va vous donner la moitié. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous prenez la moitié ou bien vous dites à la personne bon, je ne prends plus rien parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui diront je laisse la personne avec lui-même avec sa conscience ou bien vous allez dire bon, je prends quand même 50 000 parce que je suis venu ou bien vous allez dire qu'il y a la personne. Soit tu me donnes tout ou tu gardes tout. Si on avait de laisser tout. Les femmes vraiment. En fait, en même temps aussi, elle n'a pas ton compte. C'est-à-dire, en fait, quand elle dit laisser tout, c'est que ça va finir au tribunal. Parce qu'il faut bien savoir une chose, c'est que c'est très bien que tu poses cette question parce que c'est comme je disais c'est que moi je peux faire preuve de tolérance mais ce qui est intéressant avec nous c'est que la tolérance que moi je peux faire preuve elle ne peut pas faire preuve de ça. Ça veut dire que sinon ça devient intéressant parce que nos différences font aussi qu'on est plus tenaste en business. C'est-à-dire ce qu'elle ne peut pas tolérer parce que elle, le truc c'est que quand une situation commence à se déproduire elle, elle peut partir du principe qu'on laisse on te laisse avec tout l'argent et on te porte plainte. Ça veut dire ce que tu devais nous payer là, ça payait plus. Tu vas payer plus. Est-ce que tu veux? Et ça en fait ça c'est vrai parce que quand on regarde bien dans le long terme c'est comme ça qu'il faut régler les problèmes en fait avec certaines personnes. Est-ce que tu réalises en fait que parfois aussi il y a certaines personnes qui veulent en fait te pousser à bout en fait. Ils veulent te pousser à bout pour voir jusqu'où tu peux aller. Et parfois aussi je pense qu'effectivement ça tout sont sensibles de se comporter de la sorte. Effectivement. C'est pas tout qu'on laisse attention. C'est pas tout qu'on laisse. Tu es venu tu as bossé tu as travaillé et puis maintenant il n'y a pas pour t'es payé et puis maintenant il commence à raconter des conneries non non toi tu as l'argent. Moi je voyais aussi dans la situation où par exemple en Afrique souvent les gens disent je ne vais pas me payer mon argent. Ok tu vas voir garde cet argent tu vas voir ce qui va t'arriver les trucs comme ça c'est à dire ils te disent Ouais mais moi je pense que ça ça c'est ça sont les croyances les gens les gens sont malhommes en fait c'est même une question d'être en Afrique en fait en général l'être humain tout le monde est malhonnête est-ce que tu vois un peu il faut aussi qu'on reste en écrit en pensant que c'est pas en Afrique non le truc c'est que l'être humain en général peut être malhonnête mais maintenant le truc c'est que si tu entreprends avec les trucs dehors je te laisse avec ta conscience tu ne vas pas faire fort est-ce que tu as encore dit ça voilà si tu commences à faire ton business en disant que oh non je te laisse avec ta conscience Dieu va te punir ah mon frère tu ne vas rien gagner dans ton business tu ne vas rien gagner dans ton business laisse les trucs dehors Dieu va te punir je vais te laisser être à couvert laisse ça prends ton argent mais dans la main en fait pourquoi c'est important c'est même bien que tu pourras la question parce que tu sais nous les africains en fait on met les organes quand il s'agit de mettre la raison devant on met les organes on met le coeur en fait on vient entreprendre avec la main sur le coeur non ça c'est une grave erreur tu ne peux pas venir entreprendre avec la main sur le coeur il faut venir entreprendre avec le fait que je viens résoudre un problème et en résolvant ce problème là on va me donner de l'argent c'est ce que tu vois que de vouloir dire non je viens non non tu n'es pas ici pour faire les clous yes tu as pris le temps tu as pris le temps de ta disponibilité pour venir faire ça toi tu veux quand tu rémunères yes non tu ne veux pas faire le truc tu ne veux pas entreprendre avec le or je te laisse avec un conscient non 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 ça c'est donc au cas où la personne joue au mal honnête tu fais comment si la personne ne veut pas payer qu'est-ce que tu fais non le tu sais que si la personne ne veut pas payer ça finit devant l'exclimateur ça finit devant l'exclimateur il n'y a rien à dire tu pote la personne plainte ça finit de presque nous mais les quelques des billets les trucs de Dieu va te punir je te laisse être incontinent ça c'est quelque chose il y a un grand point que je voudrais souligner c'est que nous sommes partis c'est vrai qu'on a dépensé le gaz mais beaucoup de personnes pouvaient s'y rentrer en se lamentant en se disant ah on a perdu ceci on a perdu cela ils lamentent mais il y a une autre catégorie de personnes qui pourraient se dire c'est vrai qu'on a perdu le gaz mais qu'est-ce qu'on peut apprendre qu'est-ce qu'on peut apprendre de cet échec qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce qu'on a fait aujourd'hui tu peux par exemple te dire bon prochainement au lieu de venir directement comme ça je vais d'abord demander à la personne d'envoyer les photos prochainement au lieu de venir directement on doit d'abord s'arranger donc ce que je veux me passer c'est que quand vous passez par une situation défavorable essayez d'apprendre quelque chose au lieu de vous lamenter d'abord parce que le plus important ce n'est pas que vous avez eu des dépenses c'est vrai qu'on a dépensé mais maintenant qu'on a dépensé qu'est-ce qu'on peut essayer d'apprendre pour qu'on ne soit pas perdant sur toute la ligne parce qu'on est déjà perdant quand on s'est déplacé on pouvait avoir d'autres choses maintenant qu'est-ce qu'on peut apprendre cet échec qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'erreur qu'on a pu commettre et donc l'erreur ce que nous on a pu apprendre c'est que prochainement quand il s'agit d'une longue distance au lieu de directement se déplacer c'est mieux si on peut avoir des photos complètement la personne nous a envoyé des photos est-ce qu'on peut mettre en place un système qui fait en sorte qu'on puisse connaître la place déjà l'état de la maison avant de s'y rendre effectivement cher Charles c'est d'abord faire un peu de leadership parce que tu vois le truc c'est que si tu n'es pas un bon leader tu ne vas pas durer un business il faut la boche et ch'arrêter un peu le truc c'est que que de se dire on est venu on a dépensé le carburant on a conduit presque une heure yes et puis après ça ne s'est pas pas ça n'a pas été compréhensible pour nous le truc c'est que comme tu l'as si bien dit au lieu de te lamenter sur le fait que ça n'a pas été compréhensible même si on a question de savoir que qu'est-ce que je peux faire différemment pour que ça ne se passe plus ainsi justement parce que nous ne sommes pas des personnes qui sont défaitistes on sait maintenant ce qu'on peut faire pour anticiper ce genre de choses on sait ce qu'on peut faire maintenant pour ne plus que ce genre de choses se produisent est-ce que ce n'est pas ce genre de chèque qui fait en sorte que les gens abandonnent l'entrepreneuriat tu as essayé quelque chose et tu vois que ça ne marche pas comme tu voulais c'est tout dans les débuts dans les débuts ce n'est pas souvent très facile mais c'est aussi bien dans les débuts parce que c'est là où tu apprends et la majorité des temps l'homme n'aime pas apprendre l'homme n'aime pas apprendre et donc il aime avoir l'argent déjà il aime je fais un devoir voici les résultats il n'aime pas faire des exercices apprendre des échecs je fais quelque chose si ça ne marche pas bon je vais essayer une autre chose il aime quand il fait ça marche et donc parfois tu vas faire des choses ça ne marche pas comme tu voulais c'est un moment d'apprendre parce qu'on dit que tant que tu ne fais que gagner tous les jours tu n'apprends pas tu vas toujours avoir le même système c'est ainsi que bon moi j'aime le foot c'est ainsi que tu vas voir le Barça ils ont joué plusieurs matchs sans perdre un match et tu vas voir qu'ils ont toujours le même jeu mais le jour qu'ils vont perdre un match c'est là où ils vont se rendre compte que les gars il y a quelque chose qu'on peut arranger dans notre emplacement mais tant que tu ne fais qu'avoir des réussites des réussites des réussites tu vas toujours avoir le même système et le jour qu'il y aurait par exemple une pandémie comme celle-là et qu'il y a un système nouveau pour toi directement ça te déstabilise pourquoi ? parce que tu n'es pas habitué à ce système-là et maintenant tu vas devoir apprendre et c'est ça la difficulté parce que plusieurs personnes n'aiment pas apprendre parce que quand tu apprends tu redeviens comme un enfant regarde un peu quand il s'agit de venir aux Etats-Unis tu as déjà 30 ans tu as 25 ans tu vas encore devoir apprendre comment on dit A B en anglais maman papa tu vois un peu cette difficulté et maintenant ce qui va faire la différence entre deux personnes c'est que l'autre va se dire bon c'est vrai que c'est pas ma langue donc c'est normal que je puisse faire des erreurs l'autre va se dire non je ne peux pas quand même parler il aura honte de parler c'est ça faire ce qu'un puisse parler plus facilement par rapport à l'autre pourquoi ? parce que l'autre a accepté que c'est pas ma langue je peux faire des erreurs mais l'autre il se dit ah j'ai la honte si je dis le si je dis là qu'est-ce qui va se passer donc c'est ça il faut apprendre avec tes erreurs il faut apprendre que la seule chose qui est permanente c'est le changement il n'y a rien que tu puisses faire pour empêcher le changement d'arrivée la seule chose que tu peux faire c'est t'adapter au changement et voir comment le changement ne va pas te détruire mais si tu veux fuir le changement ça va te détruire au fait tout à fait non effectivement moi je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi effectivement le truc c'est que je sais celui qui a cessé d'apprendre à déjà échouer tu vois celui qui ne veut pas apprendre à déjà échouer parce que le truc c'est que les meilleures choses qu'on apprend on les apprend dans les moments de peine c'est à dire les choses les plus difficiles c'est souvent dans la peine qu'on apprend cela mais maintenant la peine a deux choses la peine peut te faire abandonner comme ça peut te faire continuer qu'est-ce que tu vois le rôle de la peine au jour c'est à dire quand tu as mal dans une situation soit tu apprends de cette situation là à faire les choses différemment soit tu abandonnes et le truc c'est que malheureusement j'ai une génération comme je disais là où en fait les gens on est dans une génération par exemple je t'ai dit que j'ai lancé une entreprise mais maintenant en lançant l'entreprise le problème c'est que là j'ai du mal à rencontrer à trouver des clients donc je vais fermer l'entreprise en fait quand je vais te dire ça pour toi c'est normal en fait tu vas te dire c'est parce qu'il veut passer à autre chose est-ce que tu vois un peu en fait nous dans notre temps c'est normal parce que c'est la programmation qu'on a reçu en fait est-ce que tu vois que lorsque tout va mal on abandonne est-ce que tu vois un peu c'est la même chose dans les problèmes de mariage on nous montre la solution la plus facile c'est que quand ça ne va pas et bien tu peux divorcer c'est tout est-ce que tu vois un peu parce que c'est dans le monde dans lequel on vit en fait ce qui fait que bien heureusement ce qui est intéressant également c'est que remarque un peu ceux qui n'abandonnent pas ce sont ceux-là qui finissent toujours par réussir c'est-à-dire on est dans un monde là où c'est une grande contradiction en fait on vit une grande contradiction de nos jours c'est-à-dire quelqu'un abandonne on trouve ça normal d'avoir abandonné on va te dire c'est bon moi tu la façon tu as beaucoup essayé tu as beaucoup essayé tu trouves un boulot et puis tu t'arrêtes tout ça là laisse-moi tout ça là tu vois un peu on va l'amé tu vois mais ceux qui réussissent la plupart du temps ce sont les gens qui n'ont jamais abandonné en fait c'est-à-dire ce sont les gens qui n'ont jamais lâché prise et moi je pense que dans le long terme c'est ce qu'on doit apprendre à nos enfants en fait le fait que n'abandonne que si et seulement si tu as tout donné quoi et même là c'est même pas une façon d'abandonner non le truc c'est que change juste de stratégie en fait c'est-à-dire si la stratégie que tu as adoptée est-ce que tu vois un peu elle t'a monté ses failles ça ne veut pas dire que si tu as adapté une nouvelle stratégie ça ne va pas donner de meilleurs résultats même si ça échoue encore continue même si ça échoue tu continues ce que j'ai dit la dernière fois c'est que quand tu décides d'entreprendre et que par exemple ton business n'est pas encore posé ou bien par exemple si tu décides que tu veux aller full time dans le business c'est ce que tu vois et qu'à un moment donné je t'ai dit que mais attends si je veux aller full time à la fin de la journée si en lançant mon business admettons quand je lance le business je me casse la figure mais qu'est-ce que j'ai à perdre qu'est-ce que j'ai à perdre en fait je peux toujours venir appliquer dans un boulot surtout ici aux Etats-Unis est-ce que tu vois un biais ça veut dire que ça veut dire que on te donnera les chances d'entreprendre et de réussir ça va faire en sorte que tu vas en fait quand tu vas lancer ton business tu vas te couper pour te donner les chances de réussir mais comme on dit aussi si par exemple les choses ne se passent pas comme prévu tu peux te dire que bon ok je vais réessayer la prochaine fois mais je vais simplement m'inscrire ce qui n'a pas marché on a changé de stratégie en fait mais le problème c'est qu'on est dans une génération là où les gens sont habitués à abandonner en fait génération micro on met la nuit 5 minutes c'est ça en fait et comme on est dans la génération micro-ondes ce qui fait que de nos jours quand les gens abandonnent comme ça là tu m'as envie de dire que parfois quand tu abandonnes c'est quand tu es félicité en fait oh vie on va te consoler d'avoir abandonné mais quand tu en fait on fait comme on est dans une génération contraire en fait de soutenir ceux qui n'abandonnent pas en fait on a gouré celui qui a abandonné oh tu sais oui je t'avais dit que ce temps n'avait pas marché non tu as voulu t'entêter viens ici je t'avais bien dit non on doit retourner à la préparation d'avant c'est à dire au feu de bois au feu de bois ça prend du temps pour cuire voilà c'est ça en fait c'est là où nos grands-parents nous gagnent c'est ça en fait et nous maintenant il faut le truc maintenant c'est que c'est maintenant à nous de nous adapter en fait c'est nous maintenant de nous adapter aux situations qui puissent faire en sorte qu'on ne doit abandonner ce qu'on a commencé c'est ça en fait c'est vraiment ça c'est à dire que parce que entreprendre c'est pas facile déjà au départ c'est pas déjà quelque chose de facile mais c'est encore plus ce sera plus difficile si et seulement si on appelle ça comment si tu ne comprends pas les enjeux qui sont derrière parce qu'il faut bien savoir une chose c'est que on appelle ça comment si tu n'entreprends pas avec une volonté de vouloir léguer quelque chose non seulement tu veux d'avoir impacter ta communauté mais également tu veux laisser quelque chose à ta famille mais l'entrepreneuriat que tu vas juste faire là en fait c'est juste l'entrepreneuriat pour payer les factures en fait alors que le but ici c'est pas de juste payer les factures le but ici c'est de faire en sorte que non seulement tu payes les factures mais tu t'occupes aussi de laisser un impact positif à ta génération sans cause de ça il faudrait que les gens comprennent combien de fois c'est urgent pour nous d'entreprendre en Afrique actuellement parce que en entreprenant on va sauver les économies africaines mais le problème c'est que il faut d'abord que beaucoup de nos frères comprennent ça parce que beaucoup de nos frères cherchent les diplômes c'est ça le problème on cherche d'abord les grands diplômes mais alors que le problème c'est que si tout le monde cherche les diplômes et qui va créer les entreprises la majorité des grandes entreprises sont des entreprises sont des firmes à l'international tout le monde veut et c'est ça que je disais la dernière fois à quelqu'un quand on discutait c'est que tu ne peux pas être aux Etats-Unis avoir en tout cas dans la diaspora en général tu ne peux pas être dans la diaspora avoir acquis la connaissance dans la diaspora et dire que tu vas rentrer en Afrique pour dire que tu vas travailler pour quelqu'un non c'est à dire ça veut dire que si tu es en train de faire ça c'est que tu es en train de faire une grave erreur ce que toi tu dois faire c'est que toi en fait tu dois en fait tu dois apporter ton expertise là pour la main devant Friedman mais tu ne peux plus dire que tu rentres en Afrique pour dire que non tu vas aller serrer les rangs avec ceux qui essayent d'avoir les diplômes là-bas tu ne peux pas non toi tu dois aller pour dire que non moi je veux ouvrir mon entreprise en Afrique et je vais embaucher les frères qui sont là-bas qui essayent de se battre dans le terrain mais bon le truc c'est que on espère juste que les les guerriers vont comprendre ça ils vont se rêver après quand on regarde la majorité quand on regarde un peu le 5% ou 1% des millionnaires illégal non pas les PhD je sais c'est comme je t'avais dit la dernière fois que c'est la programmation la programmation qu'on a reçu en fait la programmation ça nous a bloqué dans beaucoup de choses parce que Tom tu l'as si bien dit parce qu'il faut il faut savoir il faut bien comprendre une chose c'est que plus tu avances dans les études en fait bon là ça dépend ça dépend des personnes voilà quand je parle de programmation je parle du fait que même si tu as eu même le PhD si tu es quelqu'un qui est capable de comprendre la nécessité pour toi de te former parce que le diplôme éduque mais l'entrepreneuriat te forme est-ce que tu vois mais le truc c'est que après l'éducation tu dois te former maintenant le problème c'est que pour quelqu'un qui a eu un PhD s'il est flexible dans sa tête il va comprendre que non ce que j'ai envie de faire là il faut que je me forme et la formation passe d'abord par le fait de reprogrammer ce que tu as reçu c'est là où tu vas commencer à réaliser une chose c'est que mais attention le pire c'est que j'ai eu là certes mais dans le long terme ce que j'ai envie de faire là est-ce que ça me sert vraiment en fait et c'est là où tu vas te dire que non si tu veux me former pour toi sont les plus essentiels comme on dit les basic c'est à dire ok si je veux monter une entreprise dans le consulting qu'est-ce que j'ai besoin de tout de suite est-ce que tu vois tu vas plus te poids l'action de savoir est-ce que est-ce que mon piège va me servir non non il faudra bon mais là aussi il faut faire d'humilité et de comprendre que ok tu n'es pas forcément besoin de ce que j'ai appris dans le piège qui d'abord pour le moment c'est tout c'est la première qui doit te former n'a pas un piège comme toi c'est ça c'est ça en fait c'est ça parce que là aussi quand on parle de programmation c'est à dire est-ce que tu es prêt à te dire que tu vas être mentoré que celui qui va devenir ton coach ou ton mentor c'est quelqu'un qui n'a pas ton même niveau d'études parce que c'est aussi ça aussi c'est le problème les gens vont se dire qu'oh non toi tu veux me dire quoi tu n'as même pas mon niveau d'études est-ce que tu vois un peu et c'est comme ça qu'on rate à côté de beaucoup de choses parce qu'on veut se juger en fonction des niveaux d'études c'est comme les esclaves en fait on est comme les esclaves les esclaves ce qu'ils faisaient c'est qu'ils se jugeaient souvent à partir du fait que le nègre de maison est le nègre de champ c'est à dire le nègre de maison pensait qu'il était plus important que le nègre de champ en fait parce qu'il habitait avec les blancs dans la cuisine et que lui il a préparé la nôture il pensait forcément qu'il était meilleur que ses freins qui étaient dans les champs mais jusqu'à ce que dans le long terme ils ont compris en fait que non on est tous des nègres on est tous des esclaves c'est pas parce que toi tu portes la veste mais tu es un esclave au lieu de vouloir larguer ton frère par contre entends toi avec ton frère et te dire comment est-ce qu'on peut faire en sorte de se libérer et de tuer le maître qui nous retient captifs en fait est-ce que tu vois un peu donc les amis c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous les amis c'est vraiment ça j'espère qu'on a pu parler à quelqu'un ce soir j'espère qu'on a pu essayer d'édifier quelqu'un aujourd'hui réfléchissez réfléchissez mais surtout devenez riches en revenant riches en revenant riches parce que voilà donc voilà sur ce on se dit à la prochaine les amis et puis partagez abonnez-vous à la chaîne youtube et puis voilà à plus abonnez-vous